Theta explose grâce à moi, voilà on en a parlé hier, donc dans la vidéo d'hier, et il nous fait un petit 26%, donc je fais pumper le Theta, bien sûr je plaisante le game, mais je sais pas trop ce que c'est que ce pic, il va falloir observer ça, se méfier quand même, mais on sait jamais, peut-être un gros poisson, une grosse baleine qui rentre dans le game, ça peut être intéressant à voir, en tout cas vous savez que Theta, moi j'aime ce projet, ça fait plaisir parce que du coup, on voit que Gala nous fait une grosse poussée, et d'ailleurs, quand je regarde la map, on vient de se prendre une méga poussée comme ça, donc ça fait plaisir, Mana qui revient de nulle part, Mental, Injective, etc, donc on va revenir un peu sur tout ça, il y a beaucoup d'actualités qui sont en train de se passer, on va revenir sur tout ça, c'est super intéressant, vous en faites pas, on va revenir sur des analyses de nouveaux projets, ça va se faire, là je vais vite fait survoler quelques projets qu'on m'a proposé dans le Discord, il y a de quoi être intéressé, on va aller voir ça, de plus, je voulais revenir sur quelques infos, il y a eu beaucoup de hacks, beaucoup, beaucoup, beaucoup de hacks cette semaine, et je veux vraiment qu'on soit tous conscients que là, il va y avoir de plus en plus de problèmes de hacks, de pièges, je parlais avec un gars dans le Discord la dernière fois, il me demandait ce que je pensais du danger de la blockchain, et bien pour moi, ça va être de plus en plus dangereux, je pense qu'il va falloir se préparer de manière active, en tout cas, on a de quoi faire, on ne perd pas plus de temps, on est parti ! Steve Ghost qui nous partage deux petits tweets super sympas par rapport au airdrop, si vous êtes des stackers de pit, vous allez peut-être être éligible à quelques airdrops, donc je vous laisserai aller voir, rejoignez-nous sur le Discord, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est super cool, il y a des nouveaux qui arrivent, on discute entre nous, ça fait plaisir, je vous ai mis tous les liens utiles de tous les sujets dont je parle en vidéo et hors vidéo, donc je vous invite à nous rejoindre, faites-nous un petit coucou ! Donc si vous avez stacké du pit, là vous êtes peut-être éligible, allez voir, moi j'ai 480 pit de stacker, et ils disent que là le minimum c'est 50, donc bien sûr je vous rappelle, même si vous faites des découvertes avec ce qu'on vous propose, faites toujours vos recherches, ne prenez pas tout comme argent comptant, c'est vraiment la base. Une petite info que franchement je trouve super cool, j'ai été un passé à côté de ce genre de trucs, apparemment il y a des émulateurs sur Ordinal, donc vous pouvez jouer directement à un jeu vidéo sur Ordinal, donc apparemment vous pouvez déjà jouer à Doom, et maintenant on peut jouer à la Nintendo 64, donc franchement on peut jouer à GoldenEye en stockant des jeux sur les inscriptions Ordinal, c'est assez incroyable je trouve, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aimerais bien tester, ça va être une nouvelle forme de gaming Web 3, ça fait vraiment plaisir, d'ailleurs on a dit Stygost, Stygost nous a proposé, quand il aura des accès pour Shrapnel, de nous faire un petit live, donc je suis très chaud, et moi je vais peut-être rajouter un petit live, GoldenEye 64, sur Ordinal, c'est vraiment un plaisir, on voit qu'à Ordinal il y a de plus en plus de choses à faire, donc on m'a proposé pas mal de petites cryptos, j'ai survolé, je n'ai pas fait des analyses complètes, mais j'ai trouvé qu'il y avait des idées intéressantes, donc déjà on a eu All, 0L, qui nous a été proposé par la communauté, une petite Layer 1, j'ai pas trop compris, par contre mon gangster, fais nous une petite analyse sur ce truc, parce que ça a l'air vraiment intéressant, mais j'ai pas trop compris ce qui changeait, en tout cas les Layer 1, je pense qu'elles sont là pour rester, j'ai vu qu'il y avait du même pool, et du consensus amélioré, donc ça, ça peut être très intéressant, on a vu cette texte sur Monade, Monade je vais vous faire une vidéo la prochaine fois, je vais faire un dossier spécial, je pense qu'on peut se mettre extrêmement bien sur ce projet, qu'on arrive à pic, il n'y a pas trop de monde qui en parle, ou en tout cas de loin, nous on va essayer de creuser tout ça, je pense que j'ai des infos exceptionnelles pour vous, Massa qui a été proposé aussi par le gang, Massa qui est un protocole de data, de stockage de data, donc ça vous savez que pour l'IA, l'intelligence artificielle, qui arrive en bombe en ce moment, c'est clairement, c'est clairement la clé de voûte, c'est la clé de voûte, c'est les data, on va avoir besoin de plus en plus de data, l'IA est vorace, gourmande, gloutonne en data, et je pense que les infrastructures data, en fait, si vous voulez aujourd'hui vous placer sur la crypto, je répèle, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas madame Irma, je ne vois pas dans le futur, je ne suis qu'un gars normal qui fait ces petites analyses, on discute entre nous, maintenant, il y a des amis à moi qui viennent aujourd'hui pour me demander dans quoi il faut que j'investisse, dans quoi il faut que j'investisse, dans quoi il faut que j'investisse, bien sûr, je fais comme avec vous, voire pire, je ne leur réponds pas, parce que ce n'est pas maintenant qu'il faut venir me demander ça, c'était un peu plus facile de donner des conseils d'investissement, ce que je ne sais pas, quand on était au fin fond du bull market, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'ailleurs ceux qui étaient au fin fond du bull market, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un petit flag pour me dire que vous étiez là, et d'ailleurs je sais que je ne vous le demande jamais, j'oublie toujours de vous demander, mais mettez-moi un petit like si vous kiffez le contenu, c'est comme ça que vous me rémunérez, ça ne vous coûte rien, et ça fait vraiment la diff, même les autres youtubeurs par exemple que vous kiffez, mettez-leur des likes, ça fait vraiment la diff, en tout cas, moi je ne vais pas leur dire, donc investir, mais si je devais leur dire un environnement dans lequel investir, un narratif, ce serait la data, ce serait la data, donc vous avez Massa, Massa qui n'a pas de token il me semble, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils n'ont pas encore de token, donc ça peut être extrêmement intéressant à diguer, parce que franchement on en a parlé avec tout ce qui est encore, Airwave, Stratos, on en parle aussi beaucoup sur la chaîne, je pense que ça peut nous faire peut-être, si on cherche à faire des fois 10, des fois 20, des fois plus, je pense que c'est vers ce genre de projet qu'il faut se tourner, Falcon d'ailleurs qui en un an nous fait un petit ATH là, depuis quelques jours, on est encore loin du top, et je ne sais pas si ça ira au top, je pense qu'on ne reviendra jamais au top, puisqu'il y a eu beaucoup de libération de jetons, depuis il y a eu beaucoup d'inflation, mais je pense que ça a encore de l'avenir, on a une FDV qui est énorme, mais c'est normal, puisque Falcon a beaucoup de tokens loqués pour récompenser les stockeurs de data, mais rien qu'avec la hype et la tech, je pense qu'on peut vraiment se mettre très très bien. Mauvais de nouvelle, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Là, on arrive dans un champ de mine, vraiment, je vous jure qu'on arrive dans un champ de mine, même les plus grands, même les plus sécurisés se font avoir. Donc là on a jo.ronin, qui est un des cofondateurs de Axie Infinity, qui s'est fait compromettre son wallet, et qui a perdu, devinez combien, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Donc le hacker, il s'est mis très très bien. Ça devient de plus en plus compliqué par contre, de partir avec l'argent quand on est hacker dans la crypto, mais maintenant, je veux dire, lui il passe un mauvais moment. Il dit ça a été une matinée très dure pour moi. Bah écoute, franchement, si tu avais 10 millions hier, et que tu les as plus aujourd'hui, waouh, waouh. Franchement, je peux comprendre, c'est un truc de ouf. Donc franchement, faites vraiment attention. Ayez plusieurs wallets, sécurisez les wallets que vous utilisez, que vous avez publiques, ne les blindez pas. Mettez juste que ceux dont vous avez besoin, s'ils sont publics, sécurisez les autres wallets, sécurisez ce wallet aussi. Toujours double check, triple check, triple vérification, quadruple vérification, quand vous signez quoi que ce soit, quand vous vous inscrivez à quoi que ce soit la dernière fois, la semaine dernière, j'ai failli me faire avoir avec le Linéa Parc. Je vous ai mis le lien en description d'ailleurs, le lien officiel. Eh bien, j'ai failli cliquer sur un lien frauduleux, j'ai failli signer, j'étais à un clic, de me faire siphonner mon wallet. Donc mon wallet public, où il n'y a pas énormément dessus, mais moi, il y a quand même 500 balles, il y a quand même mes dimensions qui sont stackées, etc. Donc faites vraiment attention. Petite info, la finance européenne s'effondre, la France passe à l'offensive. On a Bruno Le Maire qui nous dit qu'il va falloir faire des décisions drastiques pour sauver l'économie de la France. Écoutez, je ne vais pas revenir en détail sur ça. Je préfère plutôt, nous, qu'on observe ce qui va se passer. On peut faire des petits paris maintenant. Donc est-ce que c'est le début d'une nouvelle crise ? Maintenant qu'il dit ça, il va falloir y a tric-rac. Est-ce que, c'est là le point, est-ce qu'on est à l'aube d'un changement des taux directeurs de la BCE ? C'est une deuxième possibilité. Je propose qu'on écrive ces deux possibilités et que dans quelques mois, on voit comment réagir face à ce genre de news. Donc là, on nous dit vraiment, là c'est la guerre économique, vraiment, on est dans la merde. Donc on va voir ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va se manger des taux qui vont changer de direction et en fait, on va être très très bien ? Ou est-ce que, en fait, il disait la vérité ? On verra bien. BRICS, Cryptocurrency, GetRogPooled. Attention, il y a une monnaie qui s'appelait BRICS qui était un scam. Moi, j'ai envie de dire, bon, la crypto-monnaie, elle s'appelle BRICS. J'ai envie de dire, je ne pense pas que les BRICS, ils émettent une crypto. Donc si vous avez acheté du BRICS, franchement, désolé, mais arrêtez de faire ce genre de truc. Arrêtez de faire ce genre de truc, je vous en prie. Je vous en prie. À part si vous avez mis 10, 20 balles pour rigoler. Pour gambler, bien sûr, c'était un scam, c'était un rugpool. Donc, force à vous, mais franchement, ne faites pas n'importe quoi. Par contre, par exemple, regardez, des fonds en danger. Tornado Cash alerte sur les transactions effectuées depuis le 1er janvier 2024. Attention, si vous avez mis des fonds sur Tornado Cash, qui est un mixeur, au même titre que Monero, donc on est sur des privacy coins. Donc ça, ce n'est vraiment pas cool à voir que ce genre de protocole se fasse hacker. Puisque pour moi, les privacy coins, vraiment, j'espère qu'elles resteront, parce que c'est quand même les dernières garantes devant les monnaies de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale, c'est quand même les dernières garantes de l'anonymité sur nos transactions, sur notre économie, sur l'économie du peuple. Parce que Bitcoin, je vous rappelle, ne l'est pas. Bitcoin est pseudonyme, donc on est quand même bien plus anonyme, bien plus souverain de notre monnaie qu'avec des monnaies fiat, mais on est toujours pseudonyme. Alors que Tornado Cash, Monero, on est anonymisé. Donc, si vous avez des fonds sur Tornado Cash, allez, il est conseillé de changer les notes en utilisant le déploiement IPFS contexte H suivant. Donc voilà, je vous laisserai aller voir, c'est un article de Cryptoast. J'essaye de ne pas trop aller sur un Cryptoast, vous avez vu, je joue plutôt du Twitter, des articles anglophones, mais de temps en temps, ils nous font des bons petits trucs. Par contre, 95% des articles sont merdiques. Faites vraiment attention. Donc un petit deuxième, juste pour parler de FTX, qui apparemment récupère 32 millions de dollars. Donc à suivre, nous on n'est pas dans FTX, on n'est pas dans les exchanges centralisés. Je vous le rappelle, gardez votre propre monnaie sur des wallets qui vous appartiennent, à vous et à vous seul. Le mieux, c'est d'avoir un ou deux autres wallets et plusieurs cold wallets, sachant que Metamask, ce n'est pas non plus, voilà, on n'est pas undercover. Infura, la société qui aimait Metamask, est une entreprise qui est régulée. Donc si un gouvernement veut censurer vos comptes, Metamask, in fine, il le peut. Donc faites vraiment attention, prenez des cold wallets, etc. Faites gaffe à vous. Attention encore, regardez-moi ça, micro-stratégie qui s'est fait hacker. un qui s'est fait hacker combien ? 500 000 dollars. Un demi-million de dollars. Ça fait quand même chier. C'est rien pour micro-stratégie. Mais ça montre quand même qu'on n'est vraiment pas fini, on n'est pas sorti de la guerre. Le jeton Stark, de Starknet, atteint les 7,7 dollars. Sur le lancement, je passe vite fait sur cette info. On en avait déjà parlé, mais je veux rappeler, parce que je vois beaucoup de monde qui trash talk sur Starknet, qui envoient des messages sales et tout. Arrêtez de faire les gamins parce que vous n'avez pas eu votre allocation. les critères, ils étaient durs. Ils n'étaient même pas durs. Il fallait garder 0,05 et tel. Il fallait garder 15 balles dans votre wallet. En fait, si vous aviez une once d'attachement à Starknet à leur technologie, je pense que vous auriez gardé au moins 15 balles dans le wallet. Si ce n'est pas le cas, vous ne méritez pas ce faire drop. Un point, c'est tout. on va arrêter de... Je peux comprendre que ce soit frustrant, mais avec cette mentalité, vous n'allez aller nulle part et surtout, vous allez vous faire démonter pendant le bullrun. Maintenant, ceux qui avaient mis des LP en stacking, qui avaient genre 1000 dollars en stacking, mais rien dans le wallet et qui n'ont pas été légibles, j'avoue, c'est abusé. Sauf qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des Encentive Stark pour les LP. Donc, tout va bien. Arrêtez de faire les fous. Moi, je n'ai pas eu ce airdrop, mais c'est normal. Je ne l'ai pas joué. Oui, j'ai fait des transactions, mais je n'ai rien laissé sur le wallet. J'avais laissé 30 balles. Je les ai retirés à un moment parce que j'en avais besoin et j'ai oublié de les remettre. C'était parce que je n'étais pas attaché à cette crypto et ce n'est pas grave. Et notre Teta, qui nous fait une dinguerie, franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, en un jour, il nous a fait un petit 25% là au top. Donc voilà, Teta, moi, j'aime ce projet. J'aime énormément ce projet. Je voulais refiler un petit dernier bague. Eh bien, tant pis pour moi. je ne le ferai pas du tout après ces 25%. J'aurais dû le faire ici. Je ne l'ai pas fait. Je garde ce que j'ai et c'est déjà très bien. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à exploser ce bouton-là. Franchement, à laisser un commentaire. C'est comme ça que vous me récompensez. Seulement si vous avez kiffé, bien sûr. En attendant, nous, on se retrouve une prochaine fois. Je vous dis à plus. Allez toucher de l'herbe et prenez soin des vôtres et passez une bonne soirée. Ciao !